bonjour à tous et bienvenue sur tuto photo aujourd'hui tutoriel photoshop où nous allons voir comment faire bouger une image vous savez ce rendu 3d le fait de mettre une photo en mouvement et bien cet effet de mouvement s'appelle en fait l'effet parallaxe et on peut le faire avec des objets des personnes ou bien même faire avancer des nuages c'est un effet formidable vous allez voir allez l'intro de motivation et on va apprendre tout ça et alors comme je disais cet effet peut vous servir dans beaucoup de situations imaginons que vous voulez inclure certaines de vos photographies dans une vidéo et bien au lieu d'avoir une image fixe avec un rendu finalement assez ennuyant où la seule chose que vous pouvez faire et bien c'est ça c'est de zoomer dans l'image et de dézoomer bref c'est pas ce qu'il ya de mieux et bien là vous aurez à la place cet effet dynamique de mouvement d'image où on peut bien voir que le fond de l'image se détache complètement de notre sujet donc c'est en fait presque du 3d c'est pour cela que ça s'appelle l'effet 2.5 d ce qui est important quand vous allez choisir votre photographie c'est bien d'avoir un sujet qui se détache du fond on va prendre comme exemple cette photo que nous avons déjà retouché avec lightroom pour la rendre comme ceci je vous mets le lien dans la description pour ceux qui souhaitent apprendre à retoucher une photo comme un photographe professionnel donc comme vous pouvez le voir on a bien l'enfant en premier plan qui se détache du fond donc essayer pour commencer de prendre ce genre de photos il va nous falloir donc sélectionner ce que l'on désire faire bouger donc en l'occurrence ici la fillette accompagné de son ombrelle nous avons déjà vu dans plusieurs tutoriels comment détourer un objet donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette étape dans notre cas on va donc sélectionner l'outil de sélection rapide que nous avons ici et puis cliquez sur sélectionner un sujet voilà merci photoshop qui nous a fait une belle sélection automatiquement il manque néanmoins encore quelques endroits par ci par là je vais donc les sélectionner et une fois que c'est fait on va donc cliquer ici sur sélectionner et masquer je sélectionne ensuite à gauche l'outil d'amélioration des contours et je vais cliquer sur le contour de la fillette comme ceci pour affiner ma sélection et retirer les surplus que je ne veux pas prendre en compte une fois que c'est fait je fais quelques petits réglages sur la droite une fois que votre sélection vous convient je fais sortir vers un nouveau calque et je clique ok je réactive mon calque du dessous et regardez bien maintenant c'est important je m'assure que mon calque du dessous est bien sélectionné comme ceci je presse contrôle ou commande sur mac et je clique sur celui du dessus pour activer la sélection donc j'ai bien maintenant la sélection autour de la fillette et le but maintenant va être de la supprimer complètement de notre calque pour cela je fais un clic droit et je clique ici sur remplir je m'assure que remplir avec contenu prise en compte soit coché je presse ok donc ça n'a rien changé mais en fait si pour pouvoir voir ce que ça a changé il faut des sélectionnés le calque du dessus et photoshop a fait un bon travail mais on va peaufiner tout ça en utilisant rapidement l'outil correcteur voilà le but est bien d'avoir un contour totalement clean voilà je vais pas perdre trop de temps dessus c'est pas le but de la vidéo nous avons maintenant une belle image sans personne dessus donc il nous faut ensuite convertir nos deux calques en objets dynamiques donc pour cela clique droit sur le calque et convertir en objet dynamique je fais la même chose sur le calque du dessus que je réactive je clique clique droit convertir en objet dynamique voilà nous avons bien en bas à droite du petit icône une sorte de page qui vient de s'ajouter ça confirme bien que nos deux images ont appliqué un objet dynamique il me faut maintenant me rendre dans fenêtres puis je clique sur montage je clique ici sur créer un montage vidéo et on a ici notre espace de travail vidéo alors nous avons bien nos deux calques le premier et le deuxième ici donc calque 0 copie et calque 0 je vais ici ouvrir mon premier calque et on va devoir cliquer là sur transformation pour en fait activer un point clé donc une fois que j'ai cliqué ici on peut voir qu'un petit point est apparu juste là c'est un point clé de l'image ça montre qu'à ce moment là ce calque là va être exactement de cette dimension vous allez comprendre donc je me rends tout de suite à la fin je presse ctrl ou commande t pour sélectionner le calque et je vais par exemple l'agrandir voilà je vais faire un effet où la fillette va s'agrandir je la repositionne comme il faut je presse entrer et on peut voir qu'ici un autre point clé s'est ajouté et quand je regarde la transition on peut voir que la fillette part de notre premier point clé de cette taille là et va finir à la fin de notre séquence de cette taille là donc c'est simple j'ai simplement à faire exactement la même chose sur le calque du dessous donc je descends je l'ouvre ici et vous savez quoi avant d'appliquer la transformation je vais le sélectionner je vais presser commande t et on va faire l'inverse c'est à dire que je vais l'agrandir ok je presse entrer là j'active ma transformation et mon point clé je me rends à la fin ctrl ou commande t pour pouvoir faire cette fois ci un effet inverse donc effet inverse c'est à dire que cette fois ci je rétrécis la photo voilà je presse entrer et on va voir ce que ça donne et voilà on a bien cet effet où la petite fille s'agrandit et le fond s'éloigne alors le secret ici va être de ne pas trop exagérer en fait de légèrement agrandir ou de légèrement rétrécir votre sujet donc si c'est un peu trop c'est pas grave vous pouvez ici Clique droit sur le point clé le supprimer et on refait la même étape ctrl commande t et je vais tout simplement l'agrandir ou le rétrécir très légèrement voilà comme ceci ok on a bientôt fini je vais ajouter ma touche finale pour rendre cet effet parallaxe extraordinaire mais avant ça n'hésitez surtout pas à cliquer sur votre meilleur pouce en bas à droite si ce genre de tutoriel vous plaît ça vous prend deux petites secondes et ça compensera mon travail et si vous voulez être averti des prochains tutoriels gratuits que ce soit sur lightroom ou sur photoshop abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à côté alors le secret maintenant va être d'ajouter des flairs et de faire le même effet de mouvement avec ces flairs donc pour cela je sélectionne ma liste de flairs je dispose sur la photographie ce que je souhaite donc on va dire peut-être celui ci je le mets à la taille je presse entrer ici je clique sur la liste déroulante puis superposition ok on a donc notre premier flair ici je vais rajouter un autre allez on va dire peut-être celui ci je mets à la bonne dimension de ma photo on va peut-être même l'élargir comme ceci je passe sur superposition ok donc voilà l'effet qu'on a rajouté avant et après si j'étais trop vite et que vous n'avez pas tout compris ne vous inquiétez pas pour apprendre à ajouter des flairs sur vos photos je vous mets le lien du tutoriel dans la description je vous offre en plus de ce tutoriel un flaire gratuit que vous pourrez appliquer à vos photos pour les rendre encore plus belles qu'elles le sont avant et après ça donne un tout autre aspect et on va faire bouger cette sélection je vais fusionner ces deux calques en les sélectionnant en faisant un clic droit et en cliquant sur fusionner les calques je refais la même étape superposition clic droit convertir en objet dynamique ok et on a bien maintenant ici notre calque de flaire sur la séquence du dessus je vais donc me rendre au début de ma séquence mettre un point clé de transformation passer à la fin de ma séquence ctrl ou commande t pour sélectionner les calques et peut-être les baisser un petit peu comme ceci voilà je presse entrer ok on va devoir maintenant exporter le tout pour cela on va se rendre dans fichiers puis exportation et on va sélectionner ici rendu vidéo choisissez ici la qualité à laquelle vous souhaitez exporter il y a même un préréglage pour youtube juste ici en 1080 vous avez la taille de votre futur vidéo régler ici le nombre d'images par seconde et une fois que tout ça est bon vous pouvez cliquer ici sur rendu voici notre image comme elle était avant et voici le magnifique effet de mouvement que nous avons donné à notre photographie en y ajoutant un bel effet lance flair qui donne cet effet d'animation on peut d'ailleurs voir le flair se déplacer sur la photo allez n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé je vous souhaite maintenant un bon shoot à tous d'excellentes retouches et à très bientôt à